Musique Dominique Girard, parlez-nous de votre roman Bois de messagerie Sulphrose. C'est l'histoire d'Annie-Claude, qui est une jeune trentenaire, qui est journaliste pigiste, qui a un blog sur Internet depuis la naissance de sa petite fille Samy, qui a deux ans. Annie-Claude est en couple avec Étienne depuis cinq ans. Ils habitent dans la banlieue d'une métropole. Et puis Annie-Claude, elle est beaucoup sur Internet, comme nous tous, et elle va s'embarquer, on pourrait dire malgré elle, dans une histoire de séduction sur Internet. Alors, c'était un dimanche matin de mars 2015. J'étais en train de boire mon café. Et puis tout d'un coup, j'ai vraiment eu l'inspiration. J'ai vu l'histoire de cette jeune femme, très de notre temps, et qui allait s'engager dans une histoire de flirt sur Internet. Alors, je me suis assise, j'ai écrit un plan d'à peu près quatre pages, et j'ai écrit les deux premiers chapitres que j'envoyais à mon éditrice le lendemain. Et elle a été enchantée par le projet. Il est 21h30. Étienne n'est toujours pas rentré. Son portable est resté sur la table de cuisine. Et si j'avais des messages? Un de Michel C? Et puis non, je ferme tout jusqu'à demain matin, se dit-elle écoutant la voix de la raison. La maisonnée est silencieuse. Alors qu'elle s'apprête à ranger le portable dans son étui, et à passer au lit pour suivre la lecture du roman d'Érica Jung, Le complexe d'Icare, Annie-Claude est titillée par la curiosité. Ce qui arrive aussi quand on est écrivain, c'est qu'on construit une histoire, mais on est souvent habité par les sujets de l'histoire depuis très longtemps. Donc, j'ai voulu parler de la jalousie, des compulsions, et vraiment de ce qui peut nous posséder. Donc, ce sont les thématiques qui se sont dégagées de cette écriture-là. Elle remet le portable sur la table de cuisine, relève l'écran, se branche sur Internet et relie le dernier message de Michel C. « Je t'attendrai, Annie-Claude, même tard dans la nuit, ne m'oublie pas. » Et sa question, si percutante, « Te comble-t-il comme femme? » « Pourquoi cette question? » se demande Annie-Claude, troublée. « Effectivement, il y a un regard qui est posé sur l'utilisation des nouvelles technologies dans nos vies et jusqu'à quel point ça peut amener des dérives dans nos vies. En ce moment, en 2015, il existe déjà des cliniques de désintoxication pour les personnes qui sont cyberdépendantes. Il y en a au Québec, il y en a aux États-Unis, il y en a en Angleterre. Donc, on n'est pas du tout dans la science-fiction, c'est la réalité. Mais cela dit, ça reste au lecteur de faire des réflexions suite à la lecture de ce roman. « Michel, es-tu là? » « Michel, es-tu là? » « Tu penses à moi, c'est gentil. » « Alors, pas couché encore? » « Non, puisque je t'écris. » « Ta fille doit dormir. » « Et ton mari, il est sorti avec des copains et te laisse seule? » Annie-Claude a chaud et ce n'est pas la tisane. « Cet homme est un médium, un sorcier. » « Non, il est là. » « Je ne te crois pas, Annie-Claude. » « S'il était à la maison, tu serais blottie à ses côtés, au lit ou au salon. » « Tu ne m'écrirais pas, par peur qu'il s'approche et ziole par-dessus ton épaule pour savoir avec qui tu tchattes. » « Il est dans la douche. » « Hum, hum. » « Bonne soirée, Michel. » « Je ferme tout. » « Attends une seconde, ma belle. » « Quoi? » « Je t'embrasse. » « Et j'ose une attention délicate, mais qui me brûle. » « Je t'embrasse ou ça te fait plaisir. » « Je t'écris cela en toute amitié. » « Je ne cherche rien d'autre. » Annie-Claude, votre personnage principal, est une journaliste et une blogueuse qui s'engage dans une relation de type épistolaire avec un étranger. » « Ah, c'est la cordonnière mal chaussée. » « Aujourd'hui, l'Internet a remis au goût du jour les relations épistolaires, que ce soit par courriel ou dans les boîtes courriels sur Facebook. » « Les gens s'écrivent beaucoup plus qu'ils le faisaient auparavant. » « Ce ne sont plus des lettres papier, mais c'est sur les boîtes de messagerie. » Annie-Claude, de par sa situation avec son conjoint, qu'elle soupçonne d'être épris d'une jeune stagiaire, va avoir déjà une porte entreouverte face à quelqu'un qui va savoir la séduire en utilisant les bons mots. « Quel est votre soin le plus cher pour votre roman de boîte de messagerie sulfureuse ? » Que les lecteurs soient captivés par l'histoire et qu'ils lisent le roman d'une traite. Sous-titrage Société Radio-Canada